On est dans quelque chose qui est au fond très très burlesque et cette situation burlesque nous amène à poser des questions graves à l'arrivée. C'est-à-dire qu'au fond c'est la police française qui s'est mise au service d'un intérêt privé, celui de Bernard Arnault par le biais de Bernard Scorsini. Et là aujourd'hui c'est la justice française qui se laisse acheter par Bernard Arnault. C'est-à-dire que quand on est Bernard Arnault, quand on a des milliards, en fait on peut acheter l'art, on fait un musée, on peut acheter le fisc, on peut acheter la police et on peut acheter la justice. Donc voilà, une situation qui pour moi est comique. C'est pour ça que je ne suis pas en larmes, c'est la justice qui est morte, ce n'est pas moi. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Si on vous reçoit aujourd'hui à Blast, ce n'est pas parce que vous êtes député France Insoumise de la Somme, c'est pour une autre de vos casquettes, c'est celle de journaliste à Fakir et de documentariste. En fait, ce mercredi, LVMH a accepté de signer en toute discrétion une convention judiciaire avec le parquet de Paris. En fait, ils ont accepté de payer une amende d'environ 10 millions d'euros dans l'affaire Scorsini. Alors on rappelle, l'affaire Scorsini, c'est le monsieur sécurité de Bernard Arnault qui est soupçonné d'avoir eu des pratiques pas très nettes et notamment d'avoir espionné des gens, dont vous, pour le compte de Bernard Arnault au moment où il vous en voulait à cause de votre travail à Fakir. Donc en fait, là, on est dans une affaire d'espionnage privé. En fait, moi, je suis dans le train hier soir, j'ai terminé ma semaine parlementaire et je rentre vers Amiens, je reçois un coup de fil de mon avocat qui dit, ben voilà, le parquet de Paris a signé une convention, je ne savais même pas ce que c'était cette convention-là, il me dit une convention judiciaire d'intérêt public, une CJIP. Et ils ont mis 10 millions d'euros sur la table et du coup, ça abandonne les poursuites qui étaient engagées à l'encontre de LVMH parce qu'ils avaient infiltré le journal Fakir, donc mon canard, à Amiens. Ils étaient venus plus ou moins faire les poubelles, se renseigner sur qui était qui. Ils ont mis une top au milieu de nous et puis aussi observer ma vie privée parce que quand j'allais jouer à la pétanque, je recevais des messages menaçants, enfin flous sur le fait que, alors, vous amusez bien à la pétanque. Bon, le mec manifestement dans les renseignements qui m'envoyait ça. Donc voilà. Vous étiez sous surveillance pendant trois ans. Ouais, alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement pendant trois ans, mais en effet, j'étais comme ça sous surveillance. Donc dans le train, il me dit, voilà, ça va être abandonné. J'ai dit, bon, en tout cas, on ne peut pas laisser faire ça en catimini. Ça ne peut pas passer quand même parce que pour eux, c'était juste une espèce de validation. Il y avait juste aujourd'hui, donc ce vendredi, une audience qui devait homologuer tranquillement ça. Qu'est-ce que c'est ? J'ai dit à mon avocat. C'est l'achat de la justice. La question qui va être posée au tribunal, c'est est-ce que la justice peut s'acheter et même pour pas cher ? Donc bon, alors... 10 millions d'euros quand même. Ouais, mais 10 millions d'euros, alors je remets en proportion avec ce qu'est le chiffre d'affaires de LVMH. Mais là, le parquet pouvait réclamer jusqu'à 14 milliards d'euros. D'accord ? C'était 30% du chiffre d'affaires de LVMH. Le chiffre d'affaires, c'est 45 milliards. Donc il pouvait réclamer jusqu'à 14 milliards d'euros. Bon, et il choisit de réclamer que 10 millions d'euros. Si je remets ces 10 millions, c'est même pas 1% du chiffre d'affaires de LVMH. C'est même pas 0,1% du chiffre d'affaires de LVMH. C'est 0,02% du chiffre d'affaires de LVMH. Donc c'est-à-dire que si je prends en comparaison avec le salaire moyen des Français, vous allez espionner votre voisin, vous posez des micros chez lui, vous lui mettez une top qui fait semblant qu'il est ses anémis, qui s'installe dans son canapé et qui surveille les relations avec sa femme, tu vois un peu. Vous faites tout ça et à la fin, vous arrivez devant la justice et en proportion des revenus, vous sortez un billet de 10 euros. C'est l'équivalent. Et la justice a dit, bon, bah alors, si vous nous payez 10 euros, vous abandonnez les poursuites. Et même, de toute façon, les premiers mots de la juge ce matin, c'était de dire, une citation parce que je prends des notes, même quand je suis à l'audience, mon côté journaliste, qu'est-ce que c'est que cette convention judiciaire d'intérêt public ? C'est une solution rapide et efficace faisant rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Attends, on est en train de parler d'atteinte à la vie privée, de surveillance d'un journal, et eux, tout ce qu'ils ont, c'est une solution rapide et efficace faisant rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, tu vois. Bon, je lui ai dit, mais attendez, c'est quoi l'intérêt public ? Est-ce que le premier intérêt public, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État ? Ou est-ce que le premier intérêt public, c'est de garantir qu'il y ait une confiance des citoyens dans leur justice ? Et en fait, ça y est, je suis parti, hein. Mais on est dans un dossier qui est à la fois très burlesque, parce que le fond de l'affaire, c'est quoi ? C'est un mec qui se balade avec un t-shirt « I love Bernard » et qui va au siège de LVMA. Ça, c'est vous. Ouais ! Pour porter des mugs « I love Bernard » et des tongs « I love Bernard », tu vois. Parce que j'avais une collection complète, j'avais les assiettes et tout ça. Et le fond de l'affaire, c'est ça. C'est dix bonhommes qui vont en assemblée générale des actionnaires, parce qu'ils ont confiance à la fois dans la démocratie et dans la démocratie actionnariale, pour que la voix des salariés, des anciens salariés de sous-traitants de Kishé Kenzo, pour que la voix des salariés de la Samaritaine, pour que la voix des salariés de Saint-Frère, dans mon coin, soit entendue. Voilà. Le fond, donc c'est très burlesque tout ça. Ça, c'est le début de votre film. Merci, patron. En 2016. Voilà. Donc ça, on est dans quelque chose qui est au fond très très burlesque. Et cette situation burlesque nous amène à poser des questions graves à l'arrivée. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la police française qui s'est mise au service d'un intérêt privé, celui de Bernard Arnault, par le biais de Bernard Scorsini. Et là, aujourd'hui, c'est la justice française qui se laisse acheter par Bernard Arnault. C'est-à-dire que quand on est Bernard Arnault, quand on a des milliards, en fait, on peut acheter l'art, on fait un musée, on peut acheter le fisc, on peut acheter la police et on peut acheter la justice. Donc voilà, une situation qui, pour moi, est comique. C'est pour ça que je ne suis pas en larmes. C'est la justice qui est morte, ce n'est pas moi. À la base de cette histoire, il y a un homme qui s'appelle Bernard Scorsini, le squal. Vous l'avez dit, quand même, c'est assez haut en couleur, toute cette histoire. En fait, c'est l'ancien chef des services secrets intérieurs sous Sarkozy, qui est démissionné quand François Hollande arrive au pouvoir et qui va se reconvertir dans le privé et qui devient l'homme de main de Bernard Arnault. Oui. En fait, cet homme va utiliser son réseau d'influence. Enfin, il est soupçonné d'avoir utilisé son réseau d'influence. On a les preuves, puisqu'on a les écoutes téléphoniques, les sous-écoutes. Mediapart a mis les écoutes en ligne. Donc c'est même très drôle de voir comment il est en contact avec le numéro 2 à l'Elysée du renseignement. On est quand même en plein dans les attentats terroristes. Et le numéro 2 du renseignement à l'Elysée se préoccupe d'Urluberlu qui vont venir en Assemblée Générale de LVMH, tu vois. On a le directeur de je ne sais pas trop quoi de la préfecture de police de Paris. Bon, enfin, on a un tas de grands ponts. Et utiliser ces anciens subordonnés, en fait. Ils leur passent des petits coups de fil, des petits coups de main. Et jusque en Belgique, puisque comme on va faire une incursion là où Bernard Arnault expatrie une partie de son patrimoine pour être préservé du fisc français, on s'est pointé en Belgique aussi. Et donc, il cherche des relais dans la police belge pour être informé et informer Bernard Arnault. Et on le voit, on voit Bernard Arnault étant très satisfait. Bon, il y a un entretien qui est clé là-dedans. C'est le numéro 2 de LVMH qui est Pierre Godet qui demande explicitement à Bernard Swarcy d'infiltrer Fakir. Ça peut être intéressant aussi, puisqu'ils font du racolage. Oui, oui. C'est ce que je vais regarder avec les gens concernés. Ah, voilà. C'est super. Bon, enfin, on est chez les babacous, le... Oui, oui, oui. C'est tout. Mais après, ça attire du monde sur Paris un peu. Ça attire du monde, oui, c'est ça. Il y a de la presse, quoi. C'est pas... Il le dit tel quel. Il faut infiltrer Fakir. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, le donneur d'ordre, le commanditaire de cette infiltration, c'est très net, c'est très clair, c'est le groupe LVMH. Et Pierre Godet montre bien qu'il le fait en liaison parce que Bernard Arnault est inquiet. Il est très nerveux. On lui fait peur, tu vois. Bon, c'est comme ça. Tant mieux, hein. Il faut se dire quand même, tant mieux. La leçon de cette histoire, c'est qu'une petite bande du ruberlu arrive à faire peur à la première fortune française. Donc continuons, surtout. Mais donc, là, je dis que c'est un entretien important parce que ça montre bien qui est le donneur d'ordre. On a ensuite des prestataires. Bernard Squarsini est un prestataire qui va sous-sous-traiter ensuite à d'autres gars qui ont leur petite boîte d'espionnage, bricolage, tu vois. Mais le donneur d'ordre de tout ça, c'est le premier groupe de luxe au monde, LVMH. Et ce que vient de faire, donc, le tribunal de Paris aujourd'hui, c'est que dans tout ce paquet Bernard Squarsini, il vient d'extraire le bout LVMH en disant « Vous, vous n'aurez pas besoin d'aller au procès pénal. Vous allez échapper au procès pénal. Bernard Squarsini va y aller. Les prestataires, les petites mains, les bricoleurs, ils vont y aller. Mais vous, vous échapperez au procès pénal. Vous êtes tranquille. Vous êtes blanchi. Vous payez 10 millions d'euros et vous êtes peinard. Voilà ce que vient de faire le tribunal de Paris. Parce que la Convention judiciaire d'intérêt public, la CJIP, ce n'est pas une reconnaissance de culpabilité. Non, c'est bien marqué. Alors, du coup, je l'ai épluché, tu vois, en 24 heures. Il faut voir aussi les droits de la défense. Et c'est dit, ça a été dit et répété. Dans la CJIP, donc ce truc que je ne savais même pas que ça existait hier soir, tu vois, je me disais qu'en matière de commerce, quand tu avais un souci entre un propriétaire et un locataire, peut-être que tu pouvais avoir des transactions à l'amiable, tu vois, des trucs comme ça. Bon, là, c'est une transaction à l'amiable, mais quand même sur des trucs qui sont de l'ordre pénal. Tu vois, bon. Et donc, dans cette CJIP, bon, elle me fait bondir à plein d'endroits, mais il y a en effet cette phrase sur « Cette acceptation n'implique aucune reconnaissance de culpabilité ». Bon, donc voilà, c'est clair et net. C'est un travail pour qu'il n'y ait pas de procès. Non, alors, à l'audience, le directeur des affaires, je ne sais pas trop quoi, administratif financier de LVMH, il est venu dire, bon, parce que je lui ai dit, je n'ai même pas eu d'excuses. Un mot d'excuse, quand même, on prend. Au moins. Et donc, il est venu dire, bon, ben, si M. Ruffin souhaite qu'on dise qu'il y a eu des manquements à son égard, enfin, tu vois, tout ce qu'on a le droit, c'est des... Bon, il y a eu des manquements. Bon. Et donc, mais il y a plein de trucs qui me font réagir, si tu veux. Ça se voit que cette convention, donc, entre le parquet et LVMH, a été rédigée par LVMH, ou avec l'approbation ligne à ligne, mot à mot de LVMH. On a presque l'impression, en lisant le truc, que c'est nous, les coupables. Tu as marqué face aux agissements de l'association Fakir. Agissement, c'est un terme qui est très péjoratif. Ça suppose des manœuvres, des intrusions, tu vois, des trucs comme ça. Je le redis, c'est un truc burlesque. Il n'y a jamais eu la moindre violence de notre part. Et ensuite, il y avait eu plusieurs semaines des actions de déstabilisation à l'encontre du groupe LVMH. Des actions de déstabilisation, tu as l'impression d'être au Soudan, au Yémen, ou je ne sais pas trop où, tu vois. Alors que là, c'est juste, on est allé porter un mug. Bonjour, on aurait voulu monter à l'étage de LVMH, s'il vous plaît. Alors, accrochez. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Romain et moi ? Prendre de l'argent et pour le donner au pan. On va aller leur défoncer, leur âgé. On va pas arrêter, là. Allez faire les danseuses. Oh, merde. Oui, mais après, ils vous en veulent parce qu'ils sont un peu passés pour des idiots dans cette histoire. Ça, c'est supposé être le parquet, ça. Si c'est l'État français. Et donc, on voit très bien que c'est la vision de LVMH qui devient la vision de l'État français. Et alors, là, tu vois, Pierre Godet avait chargé Bernard Squarsny d'investiguer sur cette association. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas voir quoi ? Tu vas voir une amplification de nos agissements. Et de l'autre côté, tu vas voir une euphémisation des manquements de LVMH. Et là, tu vois, il charge d'investiguer. Mais non, il cherche pas d'investiguer. Il charge d'infiltrer. Et là, ensuite, on poursuit sur qu'on a organisé des surveillances des membres de cette association lors des assemblées générales. Mais non, ça, c'est pas limité aux assemblées générales puisqu'on est venu nous espionner jusqu'au siège du journal. Et on est venu m'espionner dans ma vie privée. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, là, c'est la plume qui est tenue par LVMH. Donc, à la fois sur le principe de cette convention qui fait qu'on peut acheter la justice sur le montant, mais aussi sur la rédaction et même sur la méthode, les droits de la défense, tout le monde est venu m'expliquer qu'il n'y avait pas de droits de la défense. C'est pas de la droits de la défense parce que moi, je suis habitué à être poursuivi. Mais je suis parti civil dans cette histoire. Je suis victime, tu vois. J'ai un papier comme quoi je suis victime. Mais la victime, elle vient d'apprendre hier soir qu'elle n'aurait plus de droits de victime. Et on ne lui donne même pas la possibilité d'appel et tout ça. Je peux juste causer un petit peu ce matin à la barre. Et même tout ce texte, il est rédigé sans moi. Donc bon, voilà. Et ça s'est passé comment ce matin quand vous y êtes allé ? On sentait que la présidente, elle avait validé le truc d'emblée. C'était qu'elle n'a plus qu'à appuyer sur la touche enter. Et tout avait été fait pour qu'au fond, il n'y ait pas de bruit autour de cette histoire. Pour que moi, je sois absent quand tu apprends les choses comme ça au dernier moment. Pour qu'on ne soit pas représenté. Et que ça se passe tranquillement dans un coin, dans la salle 2.13 du deuxième étage du tribunal de justice de Paris sans que ça fasse une brève nulle part, tu vois. Et voilà, en catimini, petit arrangement entre amis, quoi. Et bon, ben donc, on a un peu mis les pieds dans le plat. Moi, ma satisfaction, entre guillemets, c'est quand même qu'au moins, ce n'est pas passé comme une lettre à la poste, tu vois. Et on a bien senti que la présidente du tribunal, elle a fait un copier-coller. Son ordonnance de validation, là, finalement, c'est un copier-coller de la procédure. Elle n'a rien changé. Même, elle n'a même pas mis du tout ce que nous, on avait raconté à la barre. Mais, elle a dû mettre plus d'une heure, une heure, une heure et demie pour rédiger son machin, parce que je pense qu'elle tremblait. Elle sait que là, mon avis, que là, cette convention judiciaire d'intérêt public, elle remplit aucune mission d'intérêt public. Là, on s'est assis sur la justice. C'est la justice qui s'est elle-même assis sur la justice. Et bon, ceci dit, ce n'est pas comme si j'avais une confiance inembranlable dans la justice française, et que d'un seul coup, je tombais d'eau non plus. J'ai eu des très bons moments. Il y a eu des tribunaux où j'ai trouvé que c'était merveilleux. Et puis, alors, il y a des moments... Ces conventions judiciaires, c'est quoi ? C'est le retour du commerce des indulgences ? En fait, si la bourse est assez pleine, on peut se faire pardonner ses péchés ? Tu sais, la femme de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront noir ou blanc. Là, aujourd'hui, c'est selon que vous aurez le portefeuille bien garni, selon que vous aurez le compte en banque bien rempli, les jugements du tribunal de Paris et d'ailleurs, peut-être, vous rendront blanc. Parce que là, ce qu'il y a attribué, c'est quoi ? C'est un blanc sain. Je veux dire, quand tu as ça à payer 10 millions d'euros, 0,02% de ton chiffre d'affaires, là, on disait... L'un des motifs pour passer ça, il disait, le parquet, c'était que bon, compte tenu de la somme qui est versée, il y aura plus de réitération. C'est-à-dire, derrière, Bernard Arnault ne va pas recommencer. D'abord, ce n'est pas la première histoire d'espionnage à Bernard Arnault. Il a déjà fait ça avec d'autres journalistes. Et quand il a racheté des groupes, c'est d'ailleurs une partie de mon film Bernard Arnault, il s'est mis à espionner d'autres familles. Donc, c'est un récidiviste en la matière, quoi. Donc, et avec 0,02%, est-ce que tu crois que les multinationales, ils vont trembler comme ça ? Ils vont se dire, ah, ben non, on ne peut plus aller espionner les journalistes, on ne peut plus aller espionner les activistes, on ne peut plus aller espionner nos adversaires. C'est pas dissuasif. Ben non, c'est pas du tout dissuasif. 0,02%. Et ensuite, même pas avoir allé à un procès pénal. Ben non, c'est pas du tout dissuasif. C'est pas inscrit au casier judiciaire. Donc, c'est un blanc-seing. Après, on pourrait vous répondre, ben, la loi est ainsi faite, même si ça déplait, ces dispositifs, ils sont légaux. Oui, c'est ce qu'a dit l'avocat de la partie adverse, c'est ce qu'a dit le parquet. D'abord, je pense que là, ça dépasse le cadre de ce qu'est cette C-J-I-P. Mais je ne suis pas spécialiste en la matière. C'est issu d'une loi Macron. Alors, il faudrait inviter là-dessus, je pense, mon collègue de la France Insoumise, Hugo Barnalicis, qui a bataillé sur ces questions-là. Mais voilà, là, c'est vraiment le tribunal pour les riches, quoi. Parce que jamais un pauvre sera jugé de cette manière-là. C'est vraiment une justice de classe, là, pour le coup. Si tu veux, c'est tellement une corruption officielle, affichée, assumée, parce que dans mon cas, les faits, ils sont connus, reconnus, commis, interdits, admis, tu vois. Tout ça, le paquet y est sur vie privée et le journal, la surveillance du journal, c'est connu. Tout est là. Et pourtant, quand même, il suffit de faire un chèque et de s'en sortir. Bon. Il y a eu des précédents. Par exemple, en février, le parquet national financier avait formé un pourvoi contre la validation d'une convention judiciaire d'intérêt public dans l'enquête ouverte contre Vincent Bolloré. En fait, ça avait été un peu la surprise. On était présents dans la salle. Un commentaire pour Blast, M. Bolloré ? C'est dans un cadre d'une affaire de corruption au Togo, les ports du Togo, Vincent Bolloré, l'Afrique. Et en fait, la magistrate avait refusé le deal. Sauf que, en fait, patatras, le 12 avril, ça c'était en février, la cour de cassation a refusé de suivre. Je découvre cette histoire de convention judiciaire d'intérêt public hier soir à 19h30. Donc je ne vais pas te faire un cours aujourd'hui sur ce que c'est que cette histoire-là. Et puis aujourd'hui, je n'ai pas consacré ma journée à lire des articles de droit public. Non, j'ai mené la bataille sur mon cas à moi et non pas sur qu'est-ce que c'est la remise en cause de cette histoire-là. Mais je pense qu'en effet, là maintenant, on a une ou deux histoires, parce que j'avais survolé les papiers sur Bolloré, mais qui montrent qu'il y a un dévoiement, mais qui est aussi un dévoilement pour moi. C'est un dévoilement d'une réalité, d'une justice au service des intérêts financiers. Un autre truc qui me fait bondir, c'est pourquoi ils mettent en place cette convention ? Ils ont une raison et une seule. Les faits sont anciens. Voilà ce qu'il écrit. On parle de 2016 ? On parle de 2016, c'est-à-dire là, il y a 5 ans, et ils sont en train de nous dire que, bon, on ne va pas s'embêter à poursuivre des poursuites, à aller au tribunal, machin. Non, les faits sont anciens. Donc maintenant, il faut savoir que toutes les affaires qui ont plus de 5 ans, il y a une prescription et qu'il suffit de faire un chèque pour s'en sortir. Quand je découvre ça, que c'est la seule raison qu'ils ont appris, ils rajoutent après, mais maintenant, il y a un monsieur éthique à LVMH. Bon, Bernard Arnault a 72 ans, qui se met à l'éthique, qui l'aie de conscience sur le tard dans son existence, on prend, tu vois. Mais est-ce que ça... Et c'est pour autant qu'il faut effacer les infractions passées. Les qualifications qui concernent Bernard Squarsini, c'est trafic d'influence, atteinte à la vie privée, la vôtre, abus de confiance et recel de violations du secret professionnel et de l'enquête. C'est des charges assez graves, quand même. Et ça ? Ça, c'est pas fini. Parce que sur Bernard Squarsini, lui, il ira au tribunal, vraisemblablement. Et je serai en face de lui, là-dessus. Mais en revanche, sur le donneur d'ordre, sur le commanditaire, sur celui qui paye, et là, c'est bien LVMH qui paye pour ça, eh bien, ils seront pas au tribunal. C'est quand même bizarre. Celui qui paye pour que tout ça ait lieu, échappe à la justice. Ce juge, elle va vite, une affaire qui est quand même, pour moi, une affaire politique. C'est-à-dire, c'est la première fortune de France. C'est un ami personnel du chef de l'État, puisqu'il bouffe chez lui une fois par semaine quand il prépare la campagne présidentielle de 2016. Macron va manger chez son ami Bernard Arnault une fois par semaine, qui a déjà apporté son soutien pour Macron en 2022. Et là, en 48 heures, t'as un espèce de cadeau de Noël pour Bernard Arnault, qui fait que les poursuivistes passent à la trappe. C'est une affaire politique aussi par qui je suis. Le succès de Merci Patron, c'est quand même pas nul. Je suis maintenant un député de l'opposition. Et donc, ça méritait un vrai procès, cette histoire-là. Et voilà qu'il y a le canon Noël, et que ça passe discrétos. Alors, on essaye de faire que ça passe le moins discrétos possible. Même s'il faut se réveiller, tu vois, c'est entre 19h hier soir et 14h ce matin, enfin cet après-midi, qu'il faut réussir à au moins faire qu'ils le payent un peu, quoi. Qu'ils le payent en publicité. Les droits de la victime, là, ils n'existent pas, tu vois. Mais en revanche, LVMH a 10 jours, s'ils veulent, pour se rétracter. T'imagines qu'ils ne vont pas se rétracter à ce tarif-là, quoi. Donc... C'est plutôt un bon deal. Ah ben oui, pour eux, c'est un excellent deal. Je veux dire, voilà, ils sont blanchis. C'est comme si tu donnais ton eau bol à la sortie de Blast. Là, ils ont donné leur eau bol à l'État français ce matin. Bon, voilà. Abonnez-vous. Dans cette histoire, bon, que LVMH vous en veuille, vous les avez un peu quand même ridiculisés avec votre documentaire. Merci, patron, même s'il n'y a pas eu grand mal. Mais bon, c'est peut-être ce qui fait le plus mal, le ridicule. Ça, on peut comprendre. Mais ce qui choque énormément dans l'affaire Squarsini, c'est que c'est quelqu'un qui va détourner des moyens publics, de police, de renseignement, voire de justice, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais moi, je ne veux... Allez, mais je n'accuse pas la LVMH centralement. J'accuse la police française, qui s'est mise au service d'intérêts privés pendant tout ce temps-là. C'est-à-dire que pour défendre, je veux dire, contre 18U Berlus, qui allaient prendre la parole à l'Assemblée générale du groupe, il y avait des moyens de police énormes qui étaient affectés. Il y avait des renseignements généraux. Et lors d'autres actions aussi, ça a été pendant des mois et des mois, que des moyens de police publique ont été mis au service d'un intérêt privé, celui de Bernard Arnault, alors que la menace n'était pas flagrante. Donc... Et maintenant, je n'en veux toujours pas à LVMH. Ils ont du pognon. Ben, ils achètent qu'ils veulent, si les autres veulent se laisser acheter. Mais j'en veux à la justice française. J'en veux à Dupond-Moretti. J'en veux à... Ce qui n'est pas une garantie, que la justice va fonctionner de la même manière pour le citoyen lambda et pour la première fortune de France. Et que si la première fortune de France, maintenant, c'est officiel, qu'on peut faire des chèques et se débarrasser de ces poursuites. Donc, je n'en veux pas à celui qui fait le chèque. J'en veux que la justice française, c'est-à-dire un peu la France, c'est l'État, c'est la nation, c'est un peu moi, c'est un peu toi, c'est nos impôts, qu'elles fonctionnent comme ça. Tu vois ? Mais, je le redis, c'est à la fois un dévoiement et un dévoilement. Merci François Ruffin. Merci à vous. Voilà, si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la coche dans notre chaîne. Nous sommes aussi présents sur Instagram, Facebook, Twitter et Twitch. Et enfin, surtout, si vous le pouvez, si vous aimez ce qu'on fait, soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr. L'information indépendante a un coût et vous êtes les seuls à nous permettre de faire ce qu'on fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501